Re-bienvenue sur Forge ton mind podcast, le podcast qui fâche ton mind. Aujourd'hui, j'explore avec vous la convergence bio-numérique. C'est sorti sur le site du Canada très récemment. Il y a sûrement des belles possibilités avec la convergence bio-numérique, mais on va les explorer sur tous leurs angles. Parce que dans la dernière année, souvent on s'est fait vendre du rêve, puis en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive après ça? Ils utilisent le rêve, on l'achète, puis finalement on n'achète pas le rêve qu'on pensait qu'on achetait. Donc, je doute des dénouements positifs que la convergence bio-numérique pourrait avoir. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir sur Horizon, avec un S, H-O-R-I-Z-O-N-S, point G-C, point C-A. Le document est là, puis en fait, c'est juste une exploration, en fait c'est ce qu'il dit, c'est juste une exploration de la convergence bio-numérique, puis tout ce qui pourrait être lié à ça. On nous donne un résumé de ce que c'est, on nous donne pourquoi en fait ce serait important d'examiner la convergence bio-numérique, il nous montre des exemples de ce que ça peut être, les possibilités, les capacités, quelles nouvelles capacités découlent de la convergence bio-numérique, quelles sont les caractéristiques de la convergence bio-numérique, quelles questions de politique générale qui découlent de la bio-numérique, parce qu'on s'entend, il y a des choses qui ne seront peut-être pas éthiques nécessairement dans tout ça. Puis, c'est quelque chose qu'on pourrait se dire que peut-être que ça ne verra pas le jour au Québec, parce qu'on est tellement arriérés en matière de système de santé, là, tout fonctionne au ralenti avec des petites fiches encore, des papiers, puis tout ça, puis il n'y a rien qui a été informatisé, ou presque, ou très peu. Mais, ce n'est pas parce qu'au Québec, ça ne fonctionne qu'on peut difficilement envisager que ça pourrait arriver, que ça n'arrivera pas. Puis, ça, c'est un problème avec beaucoup de choses, présentement, que si on avait parlé d'un... en fait, j'en ai parlé il y a un an d'un passeport vaccinal, pas nécessairement sur le podcast, mais autour de moi. Puis, bien, c'était une idée qui était folle, c'était une idée qui n'allait jamais arriver, on allait revenir à l'anormal vraiment rapidement, puis c'était juste une mauvaise passe, une mauvaise gestion de crise, puis on allait revenir à l'anormal. Mais, aujourd'hui, bien, le passeport vaccinal fait son apparition sous forme de code QR, où est-ce que, bien, c'est... on se fait dire que c'est la seule solution qui va nous permettre d'ouvrir les restaurants, ça va être d'avoir ce code QR-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la fiction devient de plus en plus réalité. Puis, le fait qu'on s'imagine que certaines choses ne soient pas possibles, bien, c'est ce qui fait que ces choses-là arrivent, parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on ne sait pas que ces choses-là se passent, on ne sait pas qu'il y a certaines lois, tu sais, comme la primauté parentale qu'on a voulu enlever, bien, une chance que certaines personnes se tenaient au courant de ces choses impossibles-là qui pourraient arriver, parce qu'autrement, bien, on l'a... ça n'aurait jamais fait de surface. Fait qu'il faut des gens qui travaillent au... au bordure de qu'est-ce qui est possible ou impossible pour nous ramener ça à nous, tu sais, qui n'est pas nécessairement au courant de tout, qui travaillent un... un 6 à 8 à 10 à 12 heures par jour, puis qui n'a pas nécessairement le temps de s'informer, puis la seule façon qui s'informe, ça va être en regardant les nouvelles le soir, un petit 30 minutes, puis on se dit qu'on est informé, ou lire le journal le matin, de savoir qu'il y en a énormément de l'information dans le monde. Puis c'est pas parce que quelque chose est tellement à l'opposé de ce que vous pensez qui peut exister que cette chose-là n'existe pas. Il y a juste en... en fait, je regardais il y a quelques mois, puis là ça refait de surface, mais tout ce qui est cybercriminalité côté pédophilie avec les enfants, c'est un sujet que personne n'a envie de parler, personne n'a envie d'explorer, parce que c'est effectivement très lourd, puis notre vie se porte mieux quand on se dit que ces choses-là n'existent pas. Sauf que si on veut enrayer la noirceur, il faut qu'il y ait des gens qui font la lumière sur ces choses-là. Autrement, elles vont rester dans l'ombre, puis elles vont continuer de se propager dans l'ombre. Puis ça, la cybercriminalité côté pédophile, c'est quelque chose qui génère plus de 400 milliards d'euros par année. Considérant que le cartel de drogue, ça génère 350 millions d'euros par année, bien c'est un plus grand problème que la drogue, puis présentement, c'est des choses qu'on n'entend pas nécessairement parler, on nous fait croire que l'urgence est à la pandémie, quoi qu'il faut qu'on paye 1,5 million par mois pour être capable de nous faire croire qu'il y a une pandémie en publicité. Notre gouvernement fait de la pub, investit dans des publicités pour nous dire de porter notre masque, laver nos mains et garder une distance dans le but de nous protéger. Puis je pense que c'est aussi ce que la convergence bio-numérique veut faire. Elle nous vend le rêve que ça va être bon pour notre santé, ça va être bon pour nous. Mais si vraiment le gouvernement aurait eu l'intention de nous aider côté santé, on aurait eu un message vraiment différent durant la dernière année. Est-ce qu'on peut vraiment se dire, en toute honnêteté, que la santé des Québécois ou des Canadiens s'est améliorée durant la dernière année? Je ne pense pas. Fait qu'on peut laisser la chance aux coureurs, mais le faire aveuglément et à vitam aeternam non plus, ce n'est peut-être pas exactement la solution. Peut-être que la solution, ça va être de s'informer, regarder là où est-ce qu'on n'a pas envie de regarder, puis prendre le temps justement de faire ces choses-là. Parce que ceux qui me connaissent peut-être moins, je suis propriétaire d'un centre d'entraînement. Puis dans la dernière année, les centres d'entraînement ont reçu un petit coup. En fait, on a été fermé pendant, en tout et partout, peut-être un huit mois. Donc, j'ai eu le temps énormément de m'instruire en ce qui concerne ma santé. J'ai lu sur la virologie, l'électricité, tout ce qui influence le corps humain en matière de maladies et de santé, encore plus qu'avant. Puis, je pense que cette responsabilité-là nous revient à tous et chacun. On n'a pas envie de redonner cette responsabilité-là dans les mains du gouvernement, parce que je pense qu'on le fait déjà depuis un bon moment, de remettre notre santé entre les mains du gouvernement, de la pharmacologie. Puis, notre santé ne tend pas à s'améliorer. On est de plus en plus anxieux, de plus en plus dépressif et de plus en plus suicidaire. Donc, si ce qu'on faisait, en fait, on a exactement le dénouement qui nous montre que ce qu'on fait ne fonctionne pas. En fait, il fonctionne si le but était d'augmenter l'anxiété, la dépression et le taux de suicide, ça fonctionne. Puis, si on a envie de créer un monde différent, puis ça, c'est quelque chose qui nous revient à tous et chacun aussi, on a le pouvoir de créer un monde différent si seulement on veut prendre conscience du monde dans lequel on vit. Donc, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, d'ouvrir votre esprit à ce que l'impossible puisse se produire. Puis, du moment qu'on voit ça, on peut agir. Puis, c'est là que la responsabilité de chacun nous revient. Puis, ne pas se dire que quelqu'un d'autre va gérer ce problème-là autre que nous. C'est à nous de s'informer. C'est à nous de prendre soin de notre santé. C'est à nous de savoir qu'est-ce qui existe dans le monde pour que, justement, on décide si est-ce qu'on veut ces choses-là dans notre vie ou est-ce qu'on ne les veut pas. Donc, je vais plonger là-dedans avec vous. J'ai déjà survolé le document avant, mais je ne l'ai pas lu de fond en compte. Je voulais me laisser la surprise, en même temps que vous, de découvrir ces belles possibilités de jumeler l'informatique avec notre biologie. Donc, en résumé, je vais lire, puis après ça, j'expliquerai ce que je pense de ça, puis ce que je vois à travers ça surtout. Donc, le résumé serait qu'à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les Canadiens et les décideurs ont commencé à comprendre que l'ère du numérique était à nos portes. Des pionniers ont saisi des occasions, relevé des défis et instauré des politiques judicieuses qui nous ont procuré des avantages pendant des décennies. Juste à lire ça, des fois, les pionniers ont saisi des occasions de relever des défis et instauré des politiques judicieuses qui nous ont procuré des avantages pendant des décennies. Politique judicieuse, selon moi, c'est une autre façon de dire, bien, on a mis en place des lois pour contourner les lois. Quand je pense à ça, je pense à l'industrie de la télécommunication où est-ce qu'avec l'acte de 1996, se sont donné le droit de planter des taux absolument où est-ce qu'ils voulaient. Puis, on est rendu dans un monde où est-ce que les entreprises ont plus de pouvoir que nos gouvernements et ça, c'est loin d'être une bonne chose. Bon, on dit que ça nous a procuré des avantages. Bon, peut-être qu'on a été capable de, justement, procéder plus à ça, mais ça, c'était au dépend de quelque chose et je pense que ce quelque chose-là, c'est notre santé. Donc, nous continuons de constater les implications importantes de la numérisation et d'autres sont certainement à venir. Toutefois, nous sommes peut-être à la veille d'une autre perturbation de la même ampleur. Les technologies numériques et les systèmes biologiques commencent à se fusionner d'une manière qui pourrait bouleverser en profondeur nos hypothèses sur la société, sur l'économie et sur notre corps. Sur notre corps. C'est ce que nous appelons la convergence bionumérique. Dans le présent document, nous proposons un cadre initial en vue d'orienter les travaux de prospective, d'horizon et de politique. Bon, ici, il y a trois pastilles, trois voies par lesquelles la convergence bionumérique se concrétise. Je pense que je vais juste prendre le temps de le partager à l'écran, comme ça, ceux qui vont regarder la vidéo pourront le voir. Est-ce que je lis en même temps? Bon, parfait. Donc, trois voies par lesquelles la convergence bionumérique se concrétise. Un, l'intégration physique et complète d'entités biologiques et numériques. Deux, l'évolution conjointe des technologies biologiques et numériques. Et trois, la convergence théorique des systèmes biologiques et numériques. Donc, le premier, intégration physique complète d'entités biologiques et numériques. Bien, ça veut dire que notre identité, en fait, nos impôts et toutes ces affaires-là, notre compte en banque va être à même notre biologie. Fait qu'on va pouvoir scanner un peu comme on a voulu faire avec le passeport numérique vaccinal. Bien, on veut que les données soient sur l'individu, comme ça, on scanne l'individu puis on comprend en quelques clics qui il est. Puis, à partir de là, bien, on y donne des droits ou on y octroie des droits. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Ça pourrait être une bonne chose, mais considérant qu'on ne sait pas c'est qui, en fait, on sait un peu c'est qui, ça va être soit le gouvernement ou les corporations qui vont avoir le dernier mot pour dire quelles sont les habitudes que nous souhaitons voir en société. Ils vont faire une liste. Ça existe déjà avec le crédit social en ligne. Tu as une charte à suivre, puis il faut que tu agisses selon la charte. Autrement, bien, on te retire ton droit d'aller dans les transports en commun. On te retire ton droit d'aller dans les restaurants. On te retire ton droit de voyager. Donc, ça serait une façon facile de scanner l'individu, puis voir, bien, est-ce que cet individu-là, c'est un bon individu ou un mauvais individu, selon la subjectivité de la personne, en fait, de la compagnie qui possède les technologies ou le gouvernement. Donc, l'évolution conjointe des technologies biologiques et numériques, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, puis la convergence théorique des systèmes biologiques et numériques. Moi, ce que je comprends de ça, la convergence théorique, c'est de savoir qu'on va pouvoir downloader des choses dans votre tête directe. Ça fait que les systèmes numériques qui existent déjà vont avoir un peu ce qu'Elon Musk est en train de faire, puis ça fait déjà un moment qu'il est en train de faire ça avec Neuralink, où est-ce que, justement, on a une chip qu'on insère dans le cerveau, puis dans le cerveau, on est capable de lire ce qui se passe dans le cerveau de l'animal ou de la personne qui a cette chip-là. Puis, lui, il dit qu'il fait ça dans le but d'enrayer l'Alzheimer, des certaines maladies neurodégénératives, mais la plupart des maladies qu'on a présentement, les maladies que ce soit l'Alzheimer ou tout ce qui est auto-immune, ces maladies-là sont liées à l'environnement, sont liées à toutes les toxines qu'on a dans notre environnement, que ce soit les toxines qu'on a dans notre eau, dans notre nourriture, dans l'air, dans peut-être même certains vaccins. Bien, ces toxines-là vont aller altérer les fonctions de notre organisme, on va fonctionner moins bien, puis après ça, bien, on nous suggère une solution, tu sais, on nous donne un problème qu'on ne sait pas qui existe, puis à partir de là, bien, on va finir par nous vendre une solution qu'il va falloir qu'on paye, puis on... En boulogne, on ne sait pas nécessairement qui est-ce qui va bénéficier de tout ça, est-ce que c'est vraiment l'humain ou est-ce que c'est la personne qui est propriétaire de cette compagnie-là. Fait qu'encore là, c'est des genres de rêves qu'on peut nous vendre, que, ah oui, enfin, il n'y aura plus d'Alzheimer, bien, l'Alzheimer, on le crée durant toute notre vie à cause des choses qu'on mange, ou qu'on ne mange pas. Donc, la convergence bio-numérique ouvre la voie à des façons entièrement nouvelles de modifier l'être humain, notre corps, notre esprit et notre comportement. Bien, je ne peux pas être si optimiste que ça quand je lis ça, quoi que je peux comprendre aussi parce qu'il y a une grande majorité des êtres humains qui se... Mais en fait, je pense que c'est de plus en plus difficile d'être humain, dans le sens qu'on est dans un milieu qui est déjà toxique, qu'on est dans une culture qui est peut-être déjà toxique, dans un monde qui était là avant nous. Puis nous, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on comprenne le monde dans lequel on est. Puis souvent, bien, ce qu'on veut faire, c'est avoir les habitudes qui vont nous récompenser dans le monde dans lequel on est. Fait qu'on va faire les habitudes selon lesquelles on est récompensé, selon la culture. Donc, quand les gens autour de nous nous valident, on est comme, OK, parfait, ces habitudes-là sont bonnes, que ce soit prendre des selfies à moitié nus ou que ce soit encourager les gens qui sont obèses, morbides, de leur dire non, non, tu sais, il n'y a pas de problème à ça, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Bien, je pense qu'on manque un petit peu de moralité. Puis la société, présentement, récompense des choses qui ne sont pas extrêmement bonnes pour notre santé, que ce soit physique ou mentale, des choses qui ne se dissocient pas. Mais encore là, est-ce qu'on a envie de donner à des entreprises ou au gouvernement la possibilité de modifier le corps, l'esprit et le comportement humain? Ils le font déjà, de toute façon, par l'entremise de médias, par l'entremise de lois, par l'entremise de pesticides ou quoi que ce soit. On est constamment en train de modifier la biologie humaine du moment qu'on laisse entrer quelque chose dans notre corps ou que ce soit juste les zones électromagnétiques. Je parlais tantôt de l'acte de 1996 où est-ce qu'il donnait droit aux compagnies de télécommunications de mettre des tours où est-ce qu'il voulait. Bien, de plus en plus, on se rend compte à quel point l'humain, en fait, ça fait longtemps qu'on le sait, que l'humain est électrique, que l'humain fonctionne avec des signaux électrochimiques, puis de mettre des zones électromagnétiques dans son environnement peut modifier sa biologie. En fait, une mauvaise nuit de sommeil va modifier l'expression de votre ADN. Puis de nos jours, combien de personnes dorment peu ou mal, digèrent mal, c'est impossible qu'on finisse par avoir une belle qualité de vie juste si notre sommeil n'est pas bon, puis encore plus si on a un environnement qui est toxique. Mais si on a des lois qui permettent aux entreprises de créer un environnement toxique, bien, c'est là le problème. Parce que justement, on est dans un monde, puis là, on ne comprend pas pourquoi qu'on est malade, on ne comprend pas pourquoi qu'on est anxieux, dépressif. Bien, je pense qu'il y a une grande partie de ça qui revient à ce qu'on est né dans un monde qu'on ne comprend pas. Puis à partir de là, bien, on a recours à l'automédicamentation parce qu'on ne sait pas vraiment quoi. Soit on va aller en pharmacologie puis penser ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains aussi qui font de leur mieux pour penser ça consciemment ou inconsciemment par des échappatoires qui peuvent être le jeu, le gambling, qui peuvent être les réseaux sociaux, toute la dopamine que ça crée, qui peuvent être manger à l'infini des trucs sucrés, boire de l'alcool, n'importe quel échappatoire. Puis tu sais, l'entraînement aussi, ça peut devenir un échappatoire. Je pense que l'humain essaie de se médicamenter à sa façon, mais tout ça, c'est dû au monde toxique dans lequel on vit, qu'on a créé et qu'on a le pouvoir de changer du moment qu'on se rende compte qu'on a tout ce pouvoir-là. Si présentement, on vit dans un monde toxique, bien, c'est parce qu'il y a des gens qui ont jugé bon de créer ce monde toxique-là pour eux. Puis à partir de là, bien, le pouvoir nous revient de créer le monde dans lequel on a envie de vivre aussi. Il faut juste qu'on prenne le temps de faire une pause, de se poser, puis s'assurer que... Puis en fait, c'est ça, c'est de devenir la personne intègre qui veut ce qu'il y a de besoin. Puis c'est une définition du succès pour moi, c'est de vouloir ce que tu as vraiment de besoin. Fait qu'à partir de là, tes besoins devraient être bons pour toi et bons pour le monde dans lequel tu vis. Fait que c'est d'être aligné avec tout ça. Puis c'est le fait qu'on est aligné, on est en harmonie, qu'en bout de ligne, on ne va pas développer de maladie. Parce qu'on ne va pas être porté à compenser par rien d'autre. Puis on ne sera pas troublé non plus mentalement parce que nos actions vont faire du sens dans le monde. Mais présentement, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils font la bonne chose. C'est juste parce qu'ils ont l'approbation des gens qui sont autour d'eux qui sont aussi malades comme eux. Fait que c'est difficile de vraiment voir au travail de tout ce qui se passe, puis d'être aligné avec soi, puis de se dire « bon, bien ce que je fais, je le fais avec intégrité ». Puis au minimum, ce que je peux faire, c'est de parler de ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de parler, mais je les expose quand même. Je fais ce que je pense qui est bon. Puis en bout de ligne, on peut juste faire ce qu'on pense qui est bon. On peut juste faire agir, savoir est-ce que j'agis en portant l'amour ou est-ce que je me dis « bon, bien je fais ça parce que ça, ça va me rapporter plus d'argent ». Fait que je pense qu'on peut jumeler les deux quand même, mais à la base, on a des valeurs qui guident nos actions. Juste s'assurer que ces valeurs-là soient alignées avec le monde qu'on veut créer. Pour ça, on a besoin de prendre une pause pour être capable de s'asseoir, observer qui on est, comprendre qui on est, puis en bout de ligne, créer le monde dans lequel on veut vivre. Ça va être long, tout ça. Après ça, modifier l'être humain, ça c'est une possibilité. Modifier ou créer d'autres organismes. Ça, on le fait déjà. Je pense qu'ils l'ont marqué dans l'article un petit peu plus loin avec CRISPR-Cas9, qui est carrément de la modification génétique. On sait que ça se fait dans plusieurs pays dans le monde. Puis la Chine ne veut pas révéler tout ce qui se fait avec ça. En fait, avoir des données qui proviennent de la Chine, c'est très, très difficile. Puis c'est drôle que l'épidémie est en théorie partie de là-bas à Wuhan. Puis finalement, peut-être qu'on n'a pas eu les bonnes infos pour être capable de réagir à ce virus-là. Modifier des écosystèmes, on le fait déjà. Est-ce qu'on peut le faire pour le mieux? C'est plus ça la question. Parce que présentement, on a modifié des écosystèmes à un tel point qu'on rase des forêts pour être capable de planter du soya pour nourrir des vaches, pour nourrir la plupart du monde. Mais si on laissait juste les vaches manger l'herbe aussi, ça pourrait être bien. Donc, percevoir, stocker et traiter, transmettre des renseignements. Ça, il faut savoir qu'on est ça aussi en tant qu'humain. On ne sait pas trop comment, mais on a une conscience. Cette conscience-là est capable de percevoir de l'information. Puis à partir de là, on pose des actions. Sauf que je pense que si la moyen de recevoir des informations, des renseignements vient de quelque chose que quelqu'un a créé, c'est un terrain qui peut être très glissant très rapidement. Donc, les informations qu'on reçoit, on le voit déjà avec le marketing puis tout ce qu'on met en pub concernant le COVID, ça fait peur à certaines personnes. Et certaines personnes ont des réactions qui sont très, très irrationnelles parce que la seule chose qu'ils voient, c'est l'urgence d'aller se faire vacciner. Donc, c'est ça. On le fait déjà. Est-ce qu'on veut le faire de manière encore plus intrusive? En fait, avoir quelque chose en dedans de notre biologie qui nous donne de l'information sur le monde externe? On a déjà assez de la difficulté à décoder le monde dans lequel on est puis savoir qu'est-ce que c'est vraiment ça, la planète Terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Puis en plus, si on vous donne une histoire qui a été créée pour que vous agissez de façon harmonieuse avec ce que le gouvernement veut de vous, bien, j'ose penser que ce n'est pas dans votre intérêt parce que si on aurait voulu vraiment améliorer la santé des gens, ce serait déjà fait. OK. À 1,5 millions de dollars investis à chaque mois en publicité du gouvernement, on aurait pu au moins dire manger des légumes peut-être. Au lieu de vous isoler, bien, allez dehors, allez en nature, faites quelque chose qui est bon pour vous, faites quelque chose qui donne une signification à votre vie. On aurait pu vraiment donner de l'éducation qui est vraiment en lien avec la santé. Mais non, on a choisi une autre route, puis on ne va pas mieux qu'avant. Donc, selon les recherches initiales, voici les caractéristiques possibles du système. Je n'ai oublié un, mais gérer l'innovation dans le domaine de la biologie, structurer et gérer la production des chaînes d'approvisionnement. Encore là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, structurer et gérer la production et les chaînes d'approvisionnement? On parle de jumeler la biologie et l'information dans le but de structurer et gérer la production et les chaînes d'approvisionnement. Si vous savez ce que ça veut dire, tant mieux, mais puis après ça, bien, gérer l'innovation dans le domaine de la biologie. Je pense qu'en tant qu'humain, on est déjà une capacité de s'auto-réguler, d'auto-guérison si on n'entre pas dans le chemin. Si on laisse juste notre propre nature faire les choses, c'est possible d'être en bonne santé. Sauf que si on pollue notre esprit, puis si on pollue notre corps, si on pollue notre environnement, bien, assurément, il va avoir la maladie, puis il doit avoir une manière de vivre sur cette planète-là sans polluer notre environnement à ce point-là. Donc, est-ce que la solution, c'est vraiment le bionumérique? Peut-être, mais peut-être qu'il y a autre chose à faire aussi. Donc, selon les recherches initiales, voici les caractéristiques possibles du système bio-numérique, la démocratisation. On le voit présentement qu'on vit plus ou moins dans une démocratie, si c'est ça que ça veut dire. Puis à partir de là, est-ce qu'on va vraiment avoir une meilleure démocratie si nous recevons de l'information à même une chip qui est implantée dans notre cerveau, puis on ne sait pas qui nous envoie cette information-là. Fait que tu sais, tant qu'à moi, ça va devenir encore plus facile de laver des cerveaux si on a déjà pignon sur rue sur ce cerveau-là. La décentralisation, ce qui pourrait être fini par une bonne chose, savoir qu'il n'y a pas d'organisme qui maintient des droits sur... En fait, c'est le contraire des monopoles. Fait que ça peut être une bonne chose parce qu'il y a un monopole, bien, ça finit par justement être trop, trop gros. Puis, bien, c'est ça. La diffusion géographique, l'extensibilité, la personnalisation, la dépendance aux données. Je ne vois pas à quel point c'est bien qu'on ait une dépendance aux données parce que, bien, on le voit déjà présentement, surtout dans le monde de l'entraînement. Je ne vois pas à quel point une dépendance peut être une bonne chose. Peu importe c'est quoi. Je taille ma vie du mieux que je peux pour ne pas être dépendant de rien. Puis, j'aime dire que ma seule dépendance, c'est de ne pas avoir de dépendance. Fait que je fais du mieux dans la vie. Je fais ce que je peux pour justement ne dépendre de rien, jamais. Puis, c'est peut-être encore parce que je n'ai pas trouvé ce à quoi j'étais dépendant. Mais, bref, dépendre de quoi que ce soit, ce n'est pas une bonne idée. Surtout pas dépendre des données. Puis, c'est ça que j'allais dire. Dans l'environnement, on le voit déjà. Il y a des gens qui se strappent, qui regardent leur rythme cardiaque, qui regardent les distances qu'ils ont faites, qui regardent le nombre de pas qu'ils ont fait. On vient tellement, mais tellement dépendant aux métriques, aux unités, qu'on vit notre vie par rapport à ça. Puis, de tomber encore plus dans cette dépendance-là, je crois que c'est très, très loin d'être une bonne idée parce que justement, on est déjà dépendant de tous les chiffres. Mais, ce qu'il faut faire, c'est se ramener à soi puis se connaître soi-même. Du moment qu'on amène justement notre perception puis notre compréhension sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous, bien ça, c'est du moment qu'on, c'est un temps qu'on n'a pas pour se connaître mieux soi-même. Tu sais, qui est-ce qui a dit qu'il fallait vraiment faire 10 000 pas par jour? Je veux dire, 10 000 pas par jour, c'est un chiffre aléatoire comme ça, là, qui, comme je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a sûrement plus à la santé que faire 10 000 pas par jour, dont aimer sa vie. Bien, personne ne nous apprend comment aimer notre vie. Il n'y a aucune mesure qui va t'apprendre à aimer ta vie. Savoir que si tu aimes ta vie, tu aimes ce que tu fais, tu as beaucoup plus de chances d'être en santé, à même titre que si tu n'es pas isolé. Je pense que l'isolation, c'est le facteur numéro un de ce qui cause, qui accélère la mortalité de toute cause. Donc, encore là, est-ce que le bio numérique va vraiment nous aider à mieux vivre? J'en suis pas convaincu encore. Bon, après ça, il pose quelques questions en matière de politique. Les avantages concurrentiels classiques fondés sur les mesures naturelles pourraient-ils s'estomper? peut-être, mais en même temps, c'est ça. Je veux dire, ça dépend. Si tu donnes à une entreprise la... Tu te dis, bon, bien, regarde, c'est Neuralink, c'est l'entreprise de Elon Musk qui va gérer tous les chips qu'il y a sur la terre, parce que c'est la seule entreprise qui fait ça, puis en qui on a « confiance », c'est sûr que les avantages concurrentiels fondés sur les ressources naturelles ne vont pas nécessairement s'estomper, parce qu'on va tous donner nos ressources à eux. Bref, c'est quand même des drôles de questions. Les systèmes d'éducation et de formation devraient-ils être adaptés pour combler les lacunes éventuelles en matière de compétences? Bon, bien, c'est clair. De un, il faudrait arrêter de rendre les enfants malades. De deux, il n'y a aucune raison pourquoi tu ne pourrais pas avoir l'éducation de quelqu'un qui est à l'université à même ta maison. Même présentement, on le voit, il y a tellement, mais tellement, mais tellement d'informations en ligne qui sont bonnes en matière, bien, j'allais dire en matière de santé, mais dans plusieurs domaines. Quand je pense juste à Jordan Peterson qui a enseigné à l'université de McGill, puis ce qu'il faisait, bien, c'est qu'il a tout mis ses lectures en ligne, donc tu pouvais avoir accès à ce qu'il disait dans ses classes, bien, il n'y a pas de raison pourquoi on ne devrait pas faire ça, puis rendre ça vraiment disponible pour tout le monde à peu ou pas de frais. On n'aurait pas besoin non plus d'avoir cent mille professeurs. On aurait besoin d'une certaine variété, mais je ne pense pas qu'on aurait besoin d'autant de personnes qui sont professeurs. Puis en fait, c'est un petit peu ça, c'est qu'on devrait laisser l'individu aller vers ce qui l'attire, pour que cette personne-là se développe de manière intègre, puis qu'elle ait juste envie de trouver, de se rapprocher de la vérité dans le domaine qui l'allume elle, puis qui donne signification à sa vie. Donc, je pense que notre système d'éducation est très, très, très archaïque, encore sur des pupitres. On a l'impression qu'on s'améliore parce que ça s'en vient digital, mais en même temps, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on enseigne qui devrait être vu, et peut-être pas nécessairement la façon de l'enseigner, mais peut-être plus la matière qu'on enseigne, savoir qu'on aimerait ça rendre les jeunes plus indépendants, mieux outillés à prendre soin de leur santé, parce qu'on le voit présentement, la santé, ça semble un problème majeur dans n'importe quel pays. Donc, à partir de là, bien, mieux éduquer, puis mettre aussi les lois, certaines lois, tu sais, dire, bon, mais gars, le petit liquide brun, sucré, que plein de gens boivent, on devrait pas avoir le droit de vendre ça, même si les gens en veulent. Les gens en veulent parce qu'on a fait un marketing qui était tellement puissant il y a 50 ans que c'est resté ancré, puis là, après ça, bien, c'est quelque chose qu'on passe de génération en génération, de boire un petit liquide brun souper en soupant, un petit liquide brun sucré en soupant, puis c'est quelque chose qu'on passe de génération en génération, mais il n'y a pas personne qui a besoin de ce petit liquide brun sucré-là. Genre, ce n'est certainement pas un besoin. Il reste qu'ils continuent à faire de l'argent à vendre ça moins cher que de l'eau. Puis ça, c'est étrange. Donc, quelle forme pourrait prendre les cadres de protection des données de la propriété intellectuelle à l'ère du bionumérique? Quelle forme pourrait prendre les cadres de protection des données et de la propriété intellectuelle à l'ère du bionumérique? Bon, fait que là, il faut savoir, bien, qui est-ce qui possède toutes les données sur vous? Parce que déjà, pendant qu'on navigue sur Facebook, sur Internet, sur Google, plus précisément, bien, chaque clic, chaque mot que vous allez entrer est dans une base de données. Puis, ce qui va faire que les gens qui possèdent ces données-là vont finir par mieux vous connaître que vous-même, puis vous allez être plus prévisibles dans vos actions que n'importe qui qui n'aurait pas eu accès à Internet. Puis, c'est à savoir, est-ce que vraiment vous êtes en train de vivre votre vie pleinement comme vous, vous l'entendez, si vous êtes prévisibles à ce point-là? Puis, c'est une question que je me pose à moi aussi. Donc, savoir que qui est-ce qui possède nos données, c'est une chose, puis est-ce que nos données ne vont pas nous être revendues? On ne va pas les utiliser contre nous pour nous vendre des choses. Bien, écoute, on le fait déjà, puis je ne vois pas pourquoi on arrêterait de le faire avec une technologie qui est plus intrusive. Ça serait pire. Comment les politiques peuvent-elles favoriser un environnement d'affaires concurrentiel dans un monde bio-numérique? Je ne sais pas. Donc, les attitudes sociales pourraient-elles s'orienter vers la santé et le mode de vie? Bon, bien, ça, je pense que je l'ai déjà dit de long et en large. Si on avait eu à le faire, si on voulait vraiment le faire, ce serait déjà fait. Sauf que le problème, c'est que les corporations ont plus de pouvoir que les gouvernements. Puis nous, on croit que les gouvernements ont plus de pouvoir que nous et que les corporations. Fait qu'on se voit vraiment une petite victime dans ce monde-là, alors qu'on pourrait vraiment décider de prendre notre santé en main à n'importe quel jour. Il n'y a pas une journée ou une minute où est-ce que ce n'est pas possible de changer sa vie. C'est toujours possible de changer sa vie, de faire 180, toujours, toujours possible. Il faut juste une idée, une action, puis on peut faire le choix de changer notre vie. Donc, est-ce que ça pourrait s'orienter vers la santé et le mode de vie? Écoute, comme je disais, on l'aurait déjà fait, puis justement, ça va être une manière encore plus facile peut-être d'orienter les gens vers la santé, mais l'intention des gouvernements ou des compagnies ne semble pas être ça pour l'instant. Du moins, pas en ce qui a trait au bio-numérique. Je pense pas que c'est le bio-numérique le problème de notre santé et de notre mode de vie qui est tellement aliéné à ce que l'humain devrait être. Donc, quelle politique pourrait contribuer à remédier aux inégalités en matière de santé? Eh bien, encore là, c'est relativement simple. C'est arrêter d'empoisonner les jeunes, arrêter de leur vendre du coke, arrêter de leur vendre. Il y a plein de choses qui, non, elles ne coûtent pas cher, mais elles sont empoisonnées aussi. Quand même que tu te nourris avec des trucs à l'épicerie qui ne coûtent vraiment pas cher, je pense que si la plupart de ces compagnies-là qui cherchent à vendre des trucs pas chers, congelés, pratiques, c'est juste pour combler un besoin qui ne serait pas là naturellement, dans le sens que si on n'était pas aussi pressé, si on n'avait pas notre travail qui était aussi prenant, on aurait le temps de cuisiner, puis on aurait le temps de, à la limite, même faire un jardin puis manger des trucs qui poussent naturellement dans notre cours. Puis ça, ça serait bon pour notre santé. Mais de là à dire, est-ce que ça, ça pourrait remédier aux inégalités en matière de santé? Les inégalités ne sont pas causées par le manque de bio-numérique. Ce n'est pas le manque de bio-numérique qui fait qu'il y a des gens qui sont plus pauvres et en mauvaise santé. Quelle politique pourrait favoriser la confiance entre les partenaires et les parties prenantes? Bon, bien, ça c'est un peu la question qui dit, bon, bien, comment pourrait-on amener les citoyens à croire que ce qu'on fait, on le fait, on le fait avec une bonne intention et on le fait pour eux. Mais on pourrait aussi simuler une crise à l'échelle mondiale qui nous demanderait justement de faire ça. Puis là, il faut qu'on se dise, bon, bien, il faut qu'on coordonne nos actions, tout le monde ensemble. Puis la meilleure façon d'y arriver, ça va être avec le bio-numérique. Je pense que la meilleure façon d'y arriver, bien, ça va être d'aller voir si chacun pourrait aller voir en soi, faire ce qui est bon pour lui, ça finirait par faire ce qui est bon pour le monde. Mais on a tellement été pervertis par le monde dans lequel on est que ça devient vraiment difficile de poser les bonnes actions pour créer un monde meilleur. Donc la solution, bien, arrêter de pervertir les gens. Puis je pense que avec le bio-numérique de façon intrusive dans le corps, dans le bras, dans le cerveau, peu importe quoi, c'est pas ça qui va nous amener vers une meilleure confiance. Environnement, quels changements pourraient survenir dans l'aménagement des terres et de l'environnement? Bien, ça, encore là, c'est pas nécessairement un problème de bio-numérique. Je pense que c'est un problème de consommation, qu'on se met à vouloir des choses qu'on ne devrait pas vouloir en premier lieu. Puis on se fait pas dire non plus la bonne information. La raison pourquoi manger de la viande, on dit que ça prend autant de ressources, autant d'eau, puis ça crée autant de gaz à effet de serre, de méthane, bien, c'est juste parce qu'on fait mal les choses, en fait. La raison pourquoi ça prend autant d'eau pour faire nourrir des bovins? Bien, c'est parce que on les nourrit au grain. On les nourrit au grain, on les nourrit au maïs, au soya. Il faut transporter toutes ces choses-là, il faut faire. Mais à la base, ces animaux-là, c'est des ruminants. Ils sont faits pour manger de l'herbe, quelque chose qui pousse au sol. Puis quand on les laisse faire ces choses naturelles-là, bien, ils ne produisent pas de méthane en excès. La seule raison pourquoi ils ont des gaz en excès, c'est parce qu'ils ne mangent pas ce qu'ils doivent manger. La seule raison pourquoi ils ont autant d'antibiotiques, c'est parce qu'ils ne mangent pas des choses qu'ils sont faites pour manger. Avez-vous déjà une vache, vu, déjà vu une vache en nature aller croquer dans un épi de maïs? Aller chercher du soya? Mais non. Ils vont brouter le sol comme ils devraient le faire. Fait que les raisons pour lesquelles on dit que la viande, la façon qu'on consomme tout ça, que manger de la viande, ça détruit la planète, mais en fait, ça ne le détruira pas. C'est juste que c'est nous qu'on fait les choses de manière tellement pas comme la nature le voudrait qu'on finit par créer des débalancements dans le monde. Bien, en fait, c'est ce qu'on va faire encore avec le bionumérique. Il faudrait qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on s'inspire un petit peu plus de la nature. Où est-ce que la nature communique avec tous les participants de la nature, tout est en harmonie, tout tient, sans qu'ils soient tous liés avec du bionumérique, en fait. Good. Fait que géopolitique, quelles politiques sont nécessaires pour demeurer concurrentiel dans un environnement bionumérique mondial? Bien là, encore, tu vois, ce mot-là, le concurrentiel, ça revient souvent, puis c'est... ça nous indique une intention aussi. Ça nous indique, bon, bien, regarde, on n'a pas envie que la Chine prenne l'avance sur nous, on n'a pas envie que la Russie prenne l'avance sur nous. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour pas être en arrière, puis pas se faire dépasser par le monde, puis que finalement, bien, on n'ait plus de ressources, nous, t'sais, qu'on se fasse... que ce soit pas... Fait que bref, ça l'indique juste l'intention, que le but, bien encore là, c'est d'être concurrentiel, puis de retraper notre retard avec le monde, sans nécessairement parler d'harmonie là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est pas être dépassé par ça, puis à partir de là, bien, on rattache tout le temps l'économie à ça. Parce que, bien, comment qu'on gère le monde, bien, c'est avec l'argent. Donc, que faut-il pour protéger la sécurité des citoyens dans un monde bionumérique? Bien, il faut, en premier lieu, ne pas insérer ça dans leur corps. Fait que qu'est-ce qu'il faut pour protéger la sécurité des citoyens dans le monde bionumérique? Bien, il faut arrêter de leur vendre des poisons, puis il faut espérer que, de génération à génération, on va être capable de faire les meilleurs choix, parce qu'on a arrêté d'empoisonner l'humain, puis il pense un petit peu mieux, et donc il agit un petit peu mieux. Je pense que c'est ça le changement qu'on devrait avoir envie de voir, plus que de se dire, bon, bien, on va leur insérer quelque chose, puis à partir de là, on va être capable de mieux les contrôler, puis ils n'auront pas le choix d'agir selon ce qu'une autorité supérieure a envie d'eux. Je pense pas que c'est la solution. Gouvernance, on y arrive. Comment la réglementation et l'élaboration des politiques peuvent-elles tenir compte des préoccupations sociales concernant les percées bionumériques? Ouais, encore là. Ça serait déjà fait, là. J'ai pas l'impression qu'on est si préoccupés de la santé des Québécois que ça, parce que notre système de santé, bien, c'est ce qui nous tire le plus de fond, puis la raison pourquoi le système de santé ne fournit pas, bien, c'est parce que le monde est malade. Puis le monde n'est pas malade parce que les hôpitaux ne font pas leur travail. Le monde est malade à cause de l'environnement dans lequel on vit, puis on continue à vendre aux gens des choses, puis on continue à marketer des choses selon, avec un objectif financier qui va être de faire de l'argent, puis finalement, bien, on crée du marketing pour laisser croire aux gens qui ont besoin de plus en plus de choses, puis on finit par leur vendre tout ce qu'on est capable de leur vendre. Puis bien, ça, ça limite, puis ça crée justement, ça crée justement la maladie, juste parce qu'on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui ne sont pas nécessaires, mais là, un Red Bull, c'est bon, des Monsters, puis, tu sais, toutes les compagnies qui ont le marketing le plus puissant, bien, c'est eux qui vendent le plus, puis ce n'est pas nécessairement celles qui sont bonnes pour notre santé. Parce que souvent, les gens qui ont des idées qui sont bonnes pour la santé, bien, ils ne savent pas nécessairement comment se marketer, puis tu sais, ils ne sont pas encore dans ce game-là. Puis je pense que ça peut devenir difficile pour eux des fois de prendre conscience de tout ça, de faire comme, tu sais, je veux apporter la santé dans le monde, mais les gens ne veulent pas acheter la santé nécessairement, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Puis c'est là que ça devient, ça devient étrange de voir à quel point les gens n'ont pas tant envie d'être en santé, puis qu'on sera malade. Je pense que ça part beaucoup plus de l'inconscient que consciemment. Sinon, autrement, il n'y a aucun être vivant sur la planète qui sera malade volontairement, sauf nous. Il se passe quelque chose d'un point de vue inconscient qui crée la maladie. Puis d'autres choses plus conscientes aussi qui contribuent, mais qui profitent justement au fait qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui dorment, donc c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui est endormi que vendre à quelqu'un qui voit clair dans votre jeu. Qu'est-ce que la convergence bionumérique? La convergence bionumérique est l'association interactive, parfois au point de fusion, des technologies et des systèmes numériques d'une part et biologiques d'autre part. Horizon de politique explore trois différentes voies de convergence. L'intégration physique complète d'entités biologiques et numériques. La technologie numérique peut être incorporée dans des organismes et des composantes biologiques peuvent faire partie intégrante des technologies numériques. Le croisement physique, la manipulation et la fusion de la biologie et du numérique créent des formes hybrides de vie de technologie, chacune fonctionnant dans le monde tangible, possédant souvent des capacités accrues. Ça encore, c'est le rêve qu'on se fait vendre, qu'on se fait dire qu'on va avoir des capacités accrues. Mais en fait, on aurait déjà beaucoup plus de capacités si on n'était pas empoisonné. Ça fait qu'encore là, est-ce que vraiment... Puis tout ça, ça part aussi de la prémisse que moi, je pense que le monde dans lequel on vit est empoisonné. Mais si vous ne le pensez pas, peut-être que vous, vous allez voir ça comme une porte de sortie et faire « Ah oui, on va être capable de lire dans les pensées des autres ». Je pense qu'il y a déjà du monde qui font ça. Ce n'est pas nouveau. Il y a du monde qui ont des contacts aussi avec des entités. C'est drôle parce qu'on n'y croit pas nécessairement à ça. Il y a une partie de nous qui est tellement rationnelle qui se dit « Ah non, ces choses-là, ça n'existe pas ». Mais si on le fait de manière physique, qu'on le voit vraiment à cause de notre background de scientifique vieux de 400 ans, on se dit « Bon, bien, on est capable de le mesurer, ça existe. Est-ce qu'on n'est pas capable de mesurer, prouver, ça n'existe pas? » Bien, une chose qu'on n'a pas attendue après la science pour commencer à faire du yoga parce qu'autrement, on n'aurait jamais fait. On n'aurait pas eu tout le background de ces yogis-là, vieux de 3, 4, 5 000 ans, pour nous dire déjà, puis certains ouvrages comme de Bhagavad Gita où est-ce qu'il parle de la façon d'agir dans le monde en communication avec quelque chose de plus grand. Bref, il existe déjà des robots dotés d'un cerveau biologique et des corps biologiques dotés d'un cerveau numérique, de même que des interfaces homme-ordinateur-cerveau-machine. L'utilisation médicale d'appareils numériques sur l'être humain et les insectes manipulés par des moyens numériques tels que des libellules drones et les sauterelles de surveillance sont des exemples de technologies numériques associées à une entité biologique. En puisant dans le système nerveux et en manipulant les neurones, la technologie peut être intégrée dans un organisme pour en modifier la fonction et le but. De nouveaux corps humains, de nouvelles définitions de l'identité pourraient voir le jour à mesure que la convergence progresse. Premièrement, il faudrait savoir que vous avez un système nerveux qui vous permet de décoder le monde dans lequel vous vivez, puis qui vous permet d'accéder à beaucoup plus que ça aussi, puis de vous connaître vous-même. Ça, vous y avez déjà accès, puis rares sont ceux qui savent qu'ils ont cet accès-là, parce qu'on ne leur a jamais dit. Mais là, on va arriver avec une technologie qui va vous dire, bon, bien, on peut faire ça, c'est possible, puis cette technologie-là va sûrement bénéficier d'un grand marketing. Puis là, vous allez en prendre conscience. Mais ces choses-là existaient déjà. Vous pouvez déjà faire, avoir plusieurs capacités juste en allant voir qui vous êtes en dedans, sauf que des fois on est tellement encrassés, toxiques, que c'est difficile de voir ce qui est possible de faire, puis on ne nous enseigne pas ces choses-là non plus. Ça revient un peu à l'éducation au début. Il y a plein de choses que la façon que notre corps fonctionne, on ne se fait pas enseigner ça, puis on ne se fait pas comment enseigner à l'entretenir. La plupart des gens savent mieux entretenir leur voiture que leur propre corps. Ça fait pas vraiment de sens, puis c'est ce qui fait qu'on va être capable de faire rentrer une technologie comme ça, parce que justement, les gens ne savent pas ce qui est possible avec leur corps, mais ils savent ce qui est possible avec leur voiture. Puis ça, ça part tout de ce qui nous est enseigné. Ça part tout de notre perception. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Qu'est-ce qu'on ne veut pas nous montrer? Puis encore là, on parle de technologie de surveillance. Les exemples qu'on a, c'est des libellules drones, des sauterelles de surveillance. Ça nous laisse un peu croire qu'est-ce qu'on voudrait faire optimalement avec cette technologie-là. Encore là, c'est pas dans le but d'être en santé, c'est dans le but d'être capable de savoir qu'est-ce que l'humain fait, puis de l'utiliser à ses propres fins. L'évolution conjointe de technologies biologiques et numériques. Ce type de convergence bionumérique se produit lorsque des progrès dans un premier domaine génèrent des progrès importants dans un autre domaine. C'est pour ça que la science avance de façon, je dis la science, c'est pas nécessairement la science. C'est pour ça qu'on avance de façon exponentielle, c'est qu'il y a des avancées qui se font dans des domaines différents, puis après ça, on peut jumeler ces domaines-là puis avancer encore plus. Tout est lié comme ça de façon à ce qu'on avance de façon exponentielle à cause des percées dans différents domaines. Donc, l'évolution conjointe des sciences et technologies biologiques et numériques ouvre la voie à des progrès dans chaque domaine qui serait impossible autrement. Cela pourrait déboucher sur des technologies biologiques et numériques qui seraient élaborées sous la forme de systèmes intégrés ou complémentaires. Les systèmes vivants complexes, bactéries, champignons, plantes, animaux, dont les êtres humains, sont de plus en plus soumis à l'examen et à la compréhension d'outils et d'applications numériques, comme par exemple l'apprentissage automatique. Cette compréhension approfondie, approfondie, rendue possible par des technologies numériques signifie que la biologie est soumise à des influences et à des manipulations qui seraient impossibles il y a seulement quelques années. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Il faudrait savoir qu'en nature, tout a une fonction puis c'est à nous d'être capable de décoder la nature un petit peu mieux. Pas nécessairement aller modifier cette nature-là. Prendre qu'est-ce qui est là présentement, qu'est-ce qui pousse en saison, puis savoir que ça a des bénéfices quand ça pousse dans son environnement amer. En fait, si on le retire de là, ça part de ses bénéfices. Fait que souvent, c'est... Tu sais ce qui arrive avec les plantes médicinales aussi... Tu sais, vous avez déjà entendu parler un petit peu de savoir plus ancestral, plus aborigène, plus chamanique peut-être. Il y a des choses qui sont bonnes, mais en saison. Fait que c'est... Tu sais, on dirait qu'on veut faire ça avec le cannabis peut-être maintenant, puis tu sais, retrouver toutes les bonnes vertus que le cannabis pourrait avoir, mais on est en train de mettre full d'engrais chimiques puis le faire pousser dans des serres de milliers de pieds carrés. Mais assurément, la plante n'a pas évolué dans son environnement, donc ne va pas avoir les mêmes bénéfices. Il y a même juste les légumes. Il y a des légumes qui sont meilleurs quand ils sont cueillis le matin, quand ils sont cueillis le soir, tout dépendant qu'est-ce qu'ils sont. Fait que il y a des propriétés qui sont perdues ou qui sont gagnées par rapport à l'environnement dans lequel les organismes évoluent. Puis ça, c'est une chose qui est très importante. Puis là, on tente encore de vouloir modifier ça, alors qu'il faudrait juste mieux comprendre la nature, puis récolter quand c'est en saison, puis comprendre que si ce n'est pas en saison, bien, ça n'a pas les mêmes bénéfices. Que la tomate qu'on mange qui est modifiée génétiquement, qui a été créée à partir d'une cellule, bien, n'a sûrement pas les mêmes bénéfices que celle qui a poussé en nature naturellement dans son environnement à elle. Donc, par exemple, l'association du séquençage des gènes de l'intelligence artificielle permet de comprendre l'expression génétique que l'on peut ensuite utiliser pour modifier des organismes afin de créer des composés organiques à l'aide des méthodes nouvelles, voire des organismes entièrement synthétiques. Bon, c'est un peu ce que je viens de dire, là. La technique CRISPR-Cas9 et de nombreuses techniques nouvelles de modifications génétiques n'auraient pas vu le jour sans l'évolution de la technologie numérique et de la biologie computationnelle. Les progrès de la technologie numérique ont ainsi contribué au progrès bio-numérique. Ça, j'en ai parlé un petit peu au début, dans le sens que les modifications génétiques, bien, ça se fait déjà où est-ce qu'on... En fait, ça se fait avec le vaccin qu'on vient de donner à échelle planétaire, où est-ce qu'on envoie un messager ARN qui signale à notre ADN de s'exprimer d'une certaine façon pour créer un antigène qui va répondre au virus futur. C'est pas une technologie qui est nouvelle, fait que c'est pour ça qu'ils disent que... Que d'un sens, ça a été fait travailler pendant des années, bien, ça a été travaillé pendant des années, sauf que je pense que les études cliniques ne sont pas nécessairement finies. Les études humaines n'ont pas été faites complètement de ce qu'on sait, de ce qui a été publié. Puis la technique CRISPR-Cas9, bien, ça fait partie de ça, puis ça fait partie de... Tu sais, en boulogne, tu vas pouvoir décider, « Bon, bien, moi, j'aimerais ça que mon enfant soit bleu, puis qu'il a les cheveux rouges, les yeux verts. » Fait que tu vas être capable de mettre ça dans un ordinateur, puis tu dis, « Ok, on veut ça, fait qu'on va informer que les gènes s'expriment de telle ou telle façon. » Bien, ça, on le fait déjà à tous les jours. Là, on va le faire intentionnellement, mais c'est justement l'expression des gènes est déterminée par l'environnement. Puis là, on commence à être capable d'inférer un environnement artificiel pour que les gènes s'expriment d'une façon, d'une telle ou d'une telle. Fait que est-ce que c'est une bonne chose? Bien, je pense qu'on est en train de jouer un peu à Dieu, puis on n'a pas nécessairement besoin de faire ça non plus. La plupart des maladies qu'on a dans le monde, des problèmes qu'on a, c'est des problèmes qu'on a créés, qui ne sont pas dus à un manque d'intelligence artificielle ou de techniques transgéniques. C'est vraiment dû à une façon de penser et de faire les choses qui est aliénée à l'humain et la nature. Donc, nous constatons également une meilleure compréhension de la biologie, ce qui alimente des progrès dans le domaine de l'informatique biologique. Les réseaux neuronaux, systèmes informatiques conçus sur le modèle des cerveaux biologiques sont un exemple de la matière dont la compréhension de la biologie façonne la technologie numérique. Par ailleurs, la frontière s'estompe en ce que nous considérons comme naturel ou organique d'une part et ce qui est numérique, technique ou synthétique de l'autre. Par exemple, la vanille biosynthétique est créée à partir d'un acide férulique d'eugénol et de glucose qui font office de substraits ainsi que de bactéries de champignons et de levures qui font office d'autres pour la production microbienne. Bien qu'elles ne proviennent pas d'un vanillier, cette vanille peut tout de même porter l'appellation « arôme naturel » conformément aux lois des États-Unis et de l'Union européenne car elle est produite au moyen de transformation microbienne de précurseur naturel. C'est intéressant de savoir qu'on peut avoir de la vanille qui provient d'un environnement 100% synthétique, mais on peut dire qu'elle est produite naturellement parce qu'elle contient des éléments naturels dans sa production. On est en train de changer les lois pour être capable de vendre des choses qui ne sont pas ce qu'on dit qu'elles sont. Bien c'est juste, c'est pas nouveau. Puis la FDA approuve plein plein de choses qui sont très nocives pour notre santé. Puis comme je disais tantôt, bien là on s'entend, c'est de l'essence de vanille, c'est quelque chose qui est assez bénin, mais lorsque toute la production de nourriture vient d'un milieu synthétique, tu t'as se poser la question, est-ce que ça va être autant nutritif? Puis à partir de là, bien là il va falloir ajouter des vitamines qui vont être aussi synthétiques. Puis on ne sait pas vraiment comment l'humain va réagir à ça au bout de 5, 10, 15, 20 ans. On est en train de voir les répercussions des fertilisants, des engrais chimiques, à cause que nos sols sont tellement pauvres, puis on met du Roundup partout. On est en train de voir les répercussions de tout ça qui s'est produit durant les 50 dernières années. Puis on peut se dire que la maladie ne fait qu'augmenter. Fait que là, on essaie d'amener une solution au fait qu'on a fait augmenter la maladie à cause de qu'est-ce qu'on mettait dans notre corps, en mettant des trucs synthétiques dans notre corps. Fait que c'est essayer de régler le problème de la même façon qu'on l'a causé, selon moi. Puis c'est ça, maintenant il y a même de la viande aussi qui est synthétique. Si vous avez, c'est bon que je retrouve le site, mais tu pouvais manger des saucisses de ta célébrité préférée. Fait qu'autrement dit, bien ils prélevaient de l'ADN ou des cellules d'une célébrité. Puis à partir là, bien ils créaient des saucisses à la base de leur génétique à eux. Fait que tu peux manger la saucisse de ta célébrité préférée. C'est ton fantasme nice, mais sinon c'est quand même étrange, puis c'est quand même drôle de penser. En fait, on n'a pas allé chercher vraiment loin pour savoir que ça a une incidence, parce que juste les animaux qui sont nourris au grain, la viande de ces animaux-là ne contient pas les mêmes nutriments que ceux qui sont élevés au pâturage. Donc une viande qui provient d'animaux qui sont nourris au grain, qui a des antibiotiques. En fait, les antibiotiques, on les ingère par une entremise de manger qu'est-ce qu'ils mangent. Tout ce qu'eux absorbent va se retrouver dans leur tissu. C'est la même chose pour les humains. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange, mais notre corps se construit avec ce qu'on mange. Fait que c'est pas étonnant que ça soit difficile de penser de manière verticale, de penser aligné avec le monde dans lequel on voudrait vivre. Quand on est constitué de trucs merdiques, c'est sûr que ta pensée va aller avec. Bien c'est la même chose avec les animaux. Les animaux qui sont nourris au grain, leur viande est plus inflammatoire et leur viande est plus inflammatoire et entre autres contient plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Les oméga-6 sont quelque chose qu'on devrait manger en ratio 1 pour 1 environ avec les oméga-3, mais avec toutes les choses qu'on mange qui sont pas naturelles présentement, qui sont transformées dans notre mode de vie, on mange à peu près 20 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Puis ça, ça se retrouve dans notre viande. Donc, c'est pas difficile d'inférer que créer une viande en laboratoire va être différente d'une viande qui est naturelle, ne va pas avoir les mêmes bénéfices. Puis encore là, si on fait juste penser qu'une viande qui est nourrie au grain nous affecte négativement, qu'est-ce qu'on peut penser d'une viande synthétique. Mais bref, il y a beaucoup de compagnies qui se penchent là-dessus pour être capables. Puis même les burgers, tu sais, les burgers Beyond Meat, où est-ce qu'on pense que ça va donc sauver le monde, puis c'est donc une belle initiative. Mais tu sais, c'est un ramassis d'huile de canola, puis de trucs transformés qui existent pas trop là-dedans. Dans le fond, c'est une boulette qui est inflammatoire au complet. Puis à partir de là, nous, on mange ça, puis on pense qu'on sauve la planète. Alors que la façon de sauver la planète, ça serait d'arrêter l'agriculture intensive, de redistribuer d'un sens, avoir plus de petits producteurs, puis qu'ils font les choses de la bonne façon, ils vont avoir du meilleur rendement, ils vont avoir des aliments de qualité. Puis ça va enlever le monopole aussi à quatre grosses compagnies qui disent tout ce qui se passe dans le monde agroalimentaire présentement. C'est comme ça qu'on retrouve notre santé. Puis il y a plein de monde qui écrivent là-dessus, ça vient pas de moi. Alors, alors, bon, la convergence théorique des systèmes biologiques et numériques, ça c'est ça, je voulais aller tantôt. Une troisième forme de convergence bionumérique met en jeu un bouleversement des perspectives capables de remodeler nos cadres et nos approches dans les domaines du biologique et du numérique en accélérant la fusion de ces deux domaines. Parfait. Alors, nous continuons d'affiner notre compréhension et notre maîtrise des... Ça, ça me fait rire parce que, tu sais, on sait vraiment pas ce qu'on fait. Parce que les algorithmes, souvent, là, tu plug un algorithme, t'es comme, il va faire quelque chose, le but... Parfait. Si on prend YouTube, par exemple, on va se dire, bon, bien, l'algorithme, on va mettre un algorithme pour que les gens cliquent plus par la suite. Fait que le vidéo qui va leur être suggéré, le but, c'est qu'ils cliquent sur ce vidéo-là. Puis c'est arrivé, puis là, ils ont corrigé l'algorithme depuis, mais c'était arrivé où est-ce que l'algorithme donnait en bout de ligne un vidéo dans lequel des enfants se faisaient battre extrêmement souvent parce que les gens étaient plus portés à cliquer là-dessus. Fait qu'au lieu de te proposer quelque chose que t'avais vraiment envie de voir, ils te proposaient quelque chose que t'étais pas capable de résister de cliquer dessus parce que, justement, c'était tellement hors de ce que tu penses qui peut exister que t'allais cliquer là-dessus puis t'allais voir certaines atrocités ou, justement, des vidéos d'enfants qui faisaient des trucs drôles, mais t'sais, c'est justement, on dirait que ça, l'algorithme faisait que les propositions qu'on le faisait tiraient d'un côté pédophile plus que d'autres choses. Fait que, t'sais, on sait pas tout le temps ce qui sort au bout de l'algorithme. Puis ça, c'est ça que ça me fait penser. Ou est-ce que, bien, on raffine notre compréhension. Bien, c'est normal. Faut faire des essais. Faut faire des erreurs. Mais, t'sais, je sais pas si on est obligé vraiment d'aller là, de se faire insérer des chips pour être capable de comprendre qui on est. Parce qu'en bout de ligne, on va comprendre encore moins qui on est si on a un stream d'informations qui, je ne sais qui veut, qui entre en nous. Donc, nous pourrions être témoins de l'abandon du vitalisme, idée selon laquelle les organismes vivants et non vivants sont fondamentalement différents, car on estime qu'ils sont régés par des principes différents. À la base, l'idée de la biologie possède des caractéristiques prévisibles que nous pourrions manipuler par des moyens numériques pourrait se généraliser du fait que nous vivons à l'ère du bio-numérique. De nos jours, n'importe quel étudiant en biologie a grandi dans un monde numérique et peut appliquer consciemment ou non ce cadre de référence à la biologie computationnelle et à la biologie générale. D'un point de vue numérique, nous constatons une possibilité d'évolution dans la direction opposée. L'information a commencé en tant que moyen de produire des résultats prévisibles, reproductibles et relativement simples à mesure que la technologie numérique s'est complexifiée et connectée. Le système a commencé à imiter les caractéristiques du monde biologique, ce qui a créé la notion d'écosystème technologique. Des modèles biologiques servent également à élaborer des outils numériques tels que l'intelligence artificielle axée sur les régions neuronaux. « En fait, là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on crée des technologies qui fonctionnent selon des principes naturels. » Puis à partir de là, on pense qu'étant donné que ces technologies-là fonctionnent selon des mécanismes naturels, on dit que plus qu'on avance dans cette technologie-là, plus que ça va se rapprocher de la nature ou créer une nouvelle nature, si on veut. Mais je pense qu'on ne comprend pas qu'à base, il y a juste certains principes naturels qu'on devrait respecter au lieu d'essayer d'en créer des nouveaux. Puis j'ai l'impression que c'est dans ça qu'on se lance présentement, là, où est-ce que... Nous continuons. À la place, l'idée que la biologie possède des caractéristiques prévisibles que nous pourrions manipuler par des moyens numériques pourrait se généraliser du fait que nous vivons à l'heure du bien numérique. Nous constatons la possibilité d'évolution dans la direction opposée. L'informatique a commencé en tant que moyen de produire des résultats prévisibles, reproductibles et relativement simples. À mesure que la technologie numérique s'est complexifiée et connectée, le système a commencé à limiter, à imiter des caractéristiques du monde biologique. Tu sais, qui a créé la notion d'économistique? Tu sais, je pense que ce qu'on fait présentement, ça peut nous aider à découvrir des lois naturelles avec lesquelles on peut exister dans le futur. Mais ça ne devrait pas être de se dire, bon, bien, le système qu'on est en train de créer, crée des lois qui ressemblent vraiment à des lois naturelles. Donc, on va continuer à l'utiliser de plus en plus en se disant que ce système-là doit être naturel. Bien, effectivement, tu sais, il y a des choses qu'on... Parce que, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais on est capable d'en apprendre beaucoup sur comment on fait pour apprendre. Il y a un algorithme qui a été fait, justement, pour que les systèmes soient plus capables d'apprendre par eux-mêmes. Puis, cet algorithme-là nous reflète, nous, comment on fonctionne en tant qu'humain. Fait qu'on fait juste comprendre par un algorithme comment nous, on fonctionne en tant qu'humain. Mais, il ne faut pas faire l'erreur de croire que ce qu'on a trouvé là n'existait pas avant. Ça existait déjà. C'est juste nous qui sommes en train de comprendre mieux comment on fonctionne par rapport à quelque chose qui est hors de nous. Fait que si je peux mettre ça un exemple plus simple, c'est qu'il y avait fait un modèle selon lequel il y avait deux petites jambes. Puis, le but, c'était que ces petites jambes-là avancent le plus loin possible. C'était un modèle sur l'ordinateur. Puis, en rentrant des algorithmes, le but, c'était que le modèle marche de plus en plus loin, qu'il apprenne à marcher, en fait. Fait que le but, c'était d'apprendre comment on... C'était de comprendre comment on fait pour apprendre à marcher. Puis, ils ont rentré un algorithme, puis ils ont... Ils ont pris conscience que quand ils mettaient une certaine fonction dans l'algorithme qui s'appelle novelty search, ça veut dire qu'à chaque fois que tu recommences, tu dois essayer quelque chose de nouveau que tu n'as pas fait par le passé. Bien, c'est là que le modèle a fonctionné, puis il s'est mis à marcher de plus en plus loin. Fait que ça, c'est une façon qu'on peut mieux se comprendre. Fait que je trouve que c'est une bonne chose, d'un sens qu'on crée justement l'intelligence artificielle, puis en créant l'intelligence artificielle, en fait, il n'y a rien d'artificiel dans l'intelligence artificielle. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est de mettre l'intelligence en algorithme. Puis, on dit que c'est artificiel parce que c'est hors de nous. Fait que, d'un sens, ça nous aide à nous comprendre. Mais, d'un autre côté, il ne faudrait pas se dire que, bien, parce que c'est ça, parce que des fois, on place des algorithmes et on ne comprend pas nécessairement ce que les algorithmes font. Parce que lui, novelty search, dans ce cas-là, dans un modèle où est-ce que quelqu'un marchait, apprenait à marcher, bien, ça fait du sens. Bien, si tu mets novelty search à l'échelle planétaire, bien, tu ne sais jamais vraiment qu'est-ce qui va sortir de ça. Parce que lui, l'algorithme, essaie tout le temps quelque chose de nouveau. Puis, si c'est quelque chose de nouveau, revient, bien, j'exagère, mais au pire, on va se dire, bon, bien, les êtres humains, il faudrait les exterminer. Bien, si c'est ça qu'il trouve, c'est ça qu'il trouve. Fait que de comprendre que ce n'est pas, on découvre des lois naturelles, mais ça ne rend pas nos technologies plus naturelles. Je veux dire, synthétique, ça va rester synthétique, même si la ligne devient mince entre ce qui est synthétique et ce qui est naturel. Bref, j'ai une de la misère avec celle-là. Trois pas par lesquelles la convergence bionumérique se concrétise. Bon, premièrement, l'intégration physique complète d'entités biologiques et numériques. La technologie numérique peut être incorporée dans des organismes et des composantes biologiques peuvent faire partie intégrante des technologies numériques. Fait qu'autrement dit, bien, on peut insérer des trucs en dedans des organismes, puis c'est la façon de faire. Ou est-ce que ces entités-là qu'on met en dedans des gens, bien, viennent qu'à faire partie intégrale d'eux-mêmes? Comme si on n'était pas assez complet comme on est présentement, je pense qu'on a de la difficulté à accéder à toutes nos capacités humaines parce qu'on est tellement, encore là, toxique. Mais là, on le fait avec quelque chose d'externe. Fait qu'on se dit que c'est correct. Puis, d'un sens, c'est que ça devient plus facile aussi. Puis ça, je pense que c'est une chose qu'on a perdue. On a perdu notre résulience. Du moment que ça devient difficile, on n'a pas envie de le faire. Fait qu'on va choisir la pilule à défaut de choisir les changements. Mais si on repasse un peu à l'intelligence artificielle de tantôt, que je disais, le novelty search, bien, il faut essayer quelque chose de nouveau pour avoir un résultat différent. Puis là, présentement, on s'enfonce dans de plus en plus de médications, d'anxiété, de dépression, avec les mesures qu'on a. Fait que présentement, il faudrait essayer quelque chose de nouveau. Puis ça, quelque chose de nouveau, là, ça serait de vraiment mettre la santé de l'avant pour vrai. Puis faire ce qu'il faut. Si on se dit, on veut un monde harmonieux, basé sur la santé et l'amour, qu'est-ce qu'on fait pour un arbre filet? Peut-être qu'on aurait un résultat différent. Mais c'est pas ça, nécessairement, qui drive nos économies. On estime que si le PDG, le GDP augmente, le produit national brut augmente, bien, le monde est de plus en plus heureux. Sauf que c'est pas vrai. C'est juste qu'on vend de plus en plus n'importe quoi à de plus en plus de monde. Puis, fait que c'est pas parce que l'économie augmente que ça va bien. Non, non, peut-être qu'il y a un aspect de tout ça qui fait que les gens pensent qu'ils ont encore, qu'ils ont de plus en plus besoin de matériel, donc qu'ils en achètent de plus en plus. Donc, ils sont de moins en moins confiants sur leur propre capacité parce que tout est remis dans du matériel. Ils pensent qu'ils sont les choses qui les entourent. Puis, ils pensent que sans eux, ils ne sont rien. Fait que c'est enfoncé profondément dans notre inconscient, ce qui se passe présentement. L'évolution conjointe de technologies biologiques et numériques. Nous parlons d'évolution conjointe lorsque des progrès dans un premier domaine génèrent des progrès importants dans un autre domaine. OK, bon, parfait, ça on l'a déjà vu. La conférence théorique, la convergence théorique de systèmes biologiques et numériques. Une convergence conceptuelle met en jeu un bouleversement des perspectives susceptibles de remodeler nos corps. Oui, j'ai l'impression que je relis encore les mêmes fois, les mêmes choses. Je m'en fiche tantôt. Bon, pourquoi examiner la convergence bionumérique maintenant? Il existe suffisamment de signaux pour donner forme à des avenirs potentiels en matière de bionumérique. Ces signaux laissent à penser que les sciences biologiques et la biotechnologie pourraient être à l'aube d'une période de croissance rapide, peut-être semblable à celle du calcul numérique vers 1985. Bon. La croissance. On veut dire qu'on veut tout le temps ça. La croissance, la croissance, la croissance. On est présentement dans un système monétaire qui se base sur une dette perpétuelle. Puis la seule façon que le système continue sans s'effondrer, ça va être qu'on emprunte, qu'on crée de plus en plus de dettes et donc de plus en plus de croissance. Ce qui ne fait aucun sens. Puis on dirait que c'est ce que ça propose encore. Sinon, c'est long encore. Écoute, on n'a même pas fait, si je me fie au curseur, je n'ai même pas fait le corps de ce qui était marqué là. Fait que je pense que je vais vous inviter à aller voir ça. Horizon.gc.ca Puis lire la petite histoire ici, là, qui est... Que j'ai envie... J'ai-tu envie de lire? Mais bref, c'est ça. La dernière histoire, c'est un texte. Je pourrais la lire, là. T'enquête là. Bon. Donc, c'est une petite histoire, justement, qui nous vend le rêve du bionumérique. Reste que si vous êtes moindrement à l'écoute de votre santé, peut-être que vous allez prendre conscience que effectivement, c'est un rêve. Puis si on ne dort pas, on ne le voit pas de la même façon. Donc, je le lis, puis on va finir là-dessus. Ça devrait prendre un petit cinq minutes. Dès mon éveil, je profite du soleil et des effluves salés de la mer adriatique. Je n'habite pas près de la mer, Méditerranée, mais mon intelligence artificielle, qui est aussi mon conseiller en santé, m'a prescrit une qualité d'air, des odeurs et une intensité solaire précise pour gérer mon niveau d'énergie le matin. Et elle a programmé ma chambre pour qu'elle imite ce climat. Les draps de lit frais produits à partir de champignons régénérateurs qui poussent dans mon immeuble sont encore meilleurs que je ne l'imaginais. Je me sens reposé et prêt pour la journée. Je dois vérifier quelques éléments avant de me lever. J'envoie un message cérébral pour ouvrir l'application qui me surveille. L'application qui surveille mon niveau d'insuline et vérifier que mon pancréas est soutenu de manière optimale. Je n'imagine pas devoir me piquer avec des aiguilles comme ma mère le faisait quand elle était enfant. Aujourd'hui, nous avons des greffes de microbes qui s'autorégulent et qui produisent des rapports sur nos niveaux. Juste une chose. Le diabète, au moins que ce soit du diabète de type 1 et encore là, c'est controversé. Le diabète, c'est une maladie qu'on s'inflige nous-mêmes. Ça se règle facilement. Ce n'est pas un problème. On voit qu'ici, on n'a pas à rayer le problème. On suggère juste une autre solution. Bref, je ne l'ai pas trop m'intrui. Comme tout semble bien aller, je vérifie l'interface numérique de mon cerveau pour lire les données de mes rêves qui ont été enregistrés et traités en temps réel la nuit dernière. Mon application de thérapie analyse les réactions émotionnelles que j'ai exprimées pendant mon sommeil. Elle me suggère de passer du temps dans la nature cette semaine pour réfléchir à mon rêve récurrent dans lequel je suis enfermé dans une boîte pour améliorer mon activité neurale subconsciente utile. Mon intelligence artificielle me recommande une journée en forêt. Je réponds par la pensée, d'accord, et mon intelligence artificielle et mon implant neurale se chargent du reste. Dans le résumé des vidéos de surveillance enregistrée par mes insectes robots, je constate que mon appartement a été préservé de tout intrus, y compris d'autres insectes robots. Hier soir, hier soir, mais on m'informe que mon essai de petites cyber-libélules a faim. Elles ont travaillé dur pour recueillir des données et pour surveiller l'environnement extérieur toute la nuit, mais le nombre de moustiques et de tiques porteuses de la maladie de Lyme que mes robots chassent habituellement pour se recharger en énergie a été plus faible que prévu. D'une pensée, je leur commande un apport nutritif. Je pose les pieds sur le tapis régénérateur et je prends un peignoir même si je n'en ai pas besoin pour me réchauffer. La température de mon appartement s'élève graduellement jusqu'à 22 degrés grâce à un cycle quotidien qui assure mon équilibre et s'adapte constamment en fonction de l'heure de la saison. Le code du bâtiment et l'infrastructure ingénérique, énergétique des maisons sont harmonisées et toutes les maisons doivent obligatoirement s'autoréguler à des fins d'efficacité. Comme les maisons et les bâtiments sont bio-mimétiques et intègres dans la mesure du possible, des systèmes vivants aux fins de climatisation, ils filtrent continuellement l'air et capturent le carbone. J'ai vérifié la mesure de la compréhension de mes émissions de carbone pour connaître le nombre de crédits que je recevrai pour la contribution de ma maison au programme gouvernemental d'atténuation du changement climatique. Ça, les changements climatiques, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on va taper sur le clou assez souvent dans les prochains temps, même que quand la COVID va se stomper un peu. Next, changement climatique. Les changements climatiques, en fait, c'est quelque chose de très normal qui se passe depuis des millions d'années et là, il reste à savoir l'humain à quel point il est responsable de ces changements climatiques-là. Parce qu'on voit qu'avant, on disait réchauffement climatique, mais maintenant, ce n'est plus nécessairement vrai parce qu'il y a des places dans le monde que ça se refroidit. Ça fait que c'est juste des changements climatiques. Mais on ne devrait pas essayer de combattre les changements climatiques. Alors que je me... OK, j'arrête de m'introduire dans ce texte. Alors que je me dirige vers la salle de bain, je m'arrête à la fenêtre pour vérifier la croissance accélérée du bâtiment voisin. L'architecture biologique ayant atteint de nouveaux sommets, les composés d'arbres synthétiques grandissent de jour en jour. Pour vérifier que le bâtiment peut résister même au vent les plus forts et pour réduire le balancement des résidences situées aux étages supérieurs, un imprimante 3D robotisé escalade et parcours la structure émergente pour ajouter un polymère biologique renforcé de carbone et consolider ainsi les points de contrainte critiques que son réseau de capteurs assistés par l'intelligence artificielle a repérés. Je me réjouis qu'on ait décidé de planter sur le toit de ce bâtiment des génévriers de Virginie, génétiquement modifiés et résistants au feu car les feux de forêt urbains sont devenus une source de préoccupation. Les feux de forêt urbains sont devenus une source de préoccupation. Chose qui n'arrivait pas avant. Puis encore, on parle de croissance. Dans le fond, la fille est en train de marcher en nature mais dans son appartement. Puis à partir de là, elle regarde l'extérieur, les autres, tout le monde qui vivent dans leur boîte. Bref. Pendant que je me brosse les dents, Jamie, mon intelligence artificielle personnelle, me demande si je veux qu'un drone de transport vienne me chercher la dent de lait de ma fille qui est tombée il y a deux jours. Vienne chercher la dent de lait de ma fille qui est tombée il y a deux jours. Les marqueurs épigénétiques contenus dans les dents des enfants doivent être analysés et catalogués dans la chaîne de blocs génétiques de notre famille pour que nous puissions bénéficier de la remise sur les points de santé. Je dois donc m'en occuper aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi moi on dirait que ça j'entends trafic d'organes. Mais bref. Je remplace l'autocollant intelligent qui surveille en temps réel la composition chimique de mon sang mon système lymphatique et fonctionnement de mes organes. J'ai du mal à imaginer les coups et les souffrances que les gens ont dû endurer avant la généralisation de la médecine préventive et personnalisée. Encore là on le vend du rêve mais si on n'avait pas un environnement aussi empoisonné on n'irait pas à soucier tous ces facteurs-là. être en santé ça ne devrait pas être compliqué on devrait juste comme exister puis être en santé à moins qu'on qu'on entre en contact avec quelque chose de vraiment létal qui est empoisonné mais encore là c'est ça on le fait tout le temps mais à petite dose je veux dire notre nourriture est loin de ce qu'elle pourrait être l'environnement dans lequel on vit ce qu'on fait en tant qu'humain on est du jus de bras à l'échelle planétaire on dirait la médecine préventive c'est une bonne chose mais la médecine préventive on ne l'applique même pas aujourd'hui qu'est-ce qui nous laisse croire qu'on va l'appliquer dans le futur j'ose espérer qu'on l'applique dans le futur mais ça ne sera pas grâce à l'intelligence artificielle ça va être parce qu'on va avoir décidé de l'appliquer par ailleurs jamais que cela semble que cela semble dégoûtant mais c'est une bonne chose que la municipalité analyse des échantillons de notre matière fécale dans les tuyaux dégoût cela entre dans le cadre de la plateforme d'analyse des données de la diversité nutritionnelle des bactéries intestinales et l'utilisation des antibiotiques une aide à la surveillance de la santé publique à la lutte contre les souches d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques si on n'utilisait pas tant d'antibiotiques on n'aurait pas de souches résistantes aux antibiotiques puis il y a une chose que j'ai vu il y a quelques mois puis ça s'apparentait à ça où est-ce que justement on allait avoir des sensors dans nos toilettes qui allaient nous dire qu'est-ce qu'on ne mange ou qu'est-ce qu'on ne mange pas puis ici on se fait vendre le rêve mais de ce que j'ai vu c'était plus dans le sens est-ce que les gens mangent de la viande puis ils n'ont pas le droit de manger de viande parce que la viande c'est pas bon pour le réchauffement climatique donc ils doivent manger la nourriture synthétique qu'on leur propose seulement ça peut aussi aller dans ce sens-là fait qu'il faut voir les deux côtés des choses apparemment le prochain téléchargement pour mon évier intelligent me permettra de choisir un mélange biotique personnalisé pour mon eau potable déclorée ben c'est bien et qu'ici ils marquent déclorée parce que toutes les gens qui boivent de l'eau de la ville pensent que c'est bon pour eux puis il reste qu'il y a du chlore dans l'eau de la ville puis à 3 heures ça fait un petit moment qu'ils ne mettent plus de fluor mais le fluor c'est pas nécessairement bon pour vos dents ni pour le reste de votre santé l'ingérez puis en laver dans l'eau lorsque j'entre dans la cuisine la composition du jour de mon microbiome s'affiche à l'avant de mon réfrigérateur ce dernier surveille mon évolution pendant que j'approche l'âge moyen aujourd'hui il me suggère de prendre une soupe miso au petit déjeuner car mon biome a besoin de plus de variété en raison d'un stress récent d'une mauvaise alimentation hier soir fait que tout ça c'est que ça fait qu'on se connait de moins en moins en tant que humain moi ce que j'enseigne c'est l'autorégulation c'est exactement de faire ça sans avoir besoin d'une autorité supérieure autre que la tienne qui te dit ce que tu as besoin fait que je pense qu'il y a une manière d'exister dans le monde et de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin personnellement et de se comprendre soi-même on ne devrait pas avoir besoin de quelque chose d'externe pour qu'on puisse se comprendre nous-mêmes autrement c'est un terrain très glissant puis qu'est-ce qui dit que j'ai de la misère à penser que le gouvernement a mon intérêt à coeur personnel ma santé donc qu'est-ce qui va laisser croire que dans le futur ça va être ça comme les immeubles de mon quartier partagent une ferme verticale j'obtiens des crédits de carbone en mangeant du miso issu du soya produit sur mon toit et fermenté par mon réfrigérateur yes dit soya mon réfrigérateur programme la production de plus de miso et la préparation d'un petit d'un peu de kimchi pour la semaine à venir il ajoute aussi des ingrédients stimulants pour les défenses immunitaires à ma commande d'épicerie car nous approchons de la saison de grippe et une souche à laquelle je risque d'être sensible a été détectée à quelques rues de chez moi donc il existe des choses probablement si ça vient du gouvernement du Canada ils doivent penser qu'il y a certaines choses qu'on peut manger qui vont stimuler nos défenses immunitaires quoique si on va sur leur site souvent ils nous disent que c'est pas possible de booster son immunité en fait je peux comprendre à un certain point que c'est pas possible de la booster mais du moins c'est possible de ne pas l'affaiblir puis à partir de là c'est là que notre alimentation a une importance qui ici on peut déceler entre les lignes que l'alimentation a une certaine importance dans notre immunité parfait je prends mon supplément intelligent qui vient de sortir de ma bio-imprimante il contient les nutriments et les microbes supplémentaires dont j'ai besoin tout en envoyant les données sur mon corps à ma bio-imprimante pour qu'elle ajuste le supplément de demain la boucle de rétroaction entre ma bio-imprimante et moi comprend aussi le stockage dans le nuage de données quotidiennes en vue de déterminer les prochaines mesures préventives à prendre pour ma santé il est important de surveiller en temps réel mon taux de triglycérides étant donné mes marqueurs génétiques il semble que le traitement nutritif que j'ai fait que j'ai fait peindre à la surface du canapé et des chaises leur a permis de rajeunir il faut que j'essaie le traitement sur mes chaussures de course bio-imprimée car elles commencent à s'user c'est pas vrai il est déjà cette heure-là il ne me reste que 10 minutes avant ma première réunion virtuelle j'attache la ceinture de ma chaise à renforcement ostéo-musculaire je m'appuie au dossier et j'ouvre une session dans mon espace de travail pour commencer je reçois le compte-rendu de mes collègues qui terminent leur journée de travail à l'autre bout du monde je frissonne un instant en réalisant à quel point nous sommes connectés intimement dans cette biosphère numérique mais cela passe c'est parti pour la journée on envisage encore un monde dans lequel on travaille de la maison et si vous remarquez toutes les solutions qu'on offre présentement sont probablement dues au fait qu'on est en cabanier dans une petite boîte toute la journée bref cette histoire peut sembler farfelue mais toutes les technologies mentionnées existent présentement sous une forme ou une autre même si elles ne sont pas encore accessibles sur le marché sous la forme présentée plus haut un monde dans lequel nous tenons pour acquis l'interaction entre les technologies biologiques et numériques commence déjà à émerger si cette histoire est une représentation de technologies qui pourraient faire partie d'un monde bionumérique elle ne présente toutefois pas le seul avenir plausible il s'agit plutôt d'une vitrine imaginative dans laquelle nous décrivons les changements radicaux qui pourraient se produire dans un avenir bionumérique optimiste nous pourrons imaginer d'autres scénarios avec des niveaux d'accès et d'adoption différents ainsi que d'autres réalités bon ça fait que tout de suite on se laisse là-dessus merci d'avoir été patient je pense que ça fait déjà une heure et demie quelque chose de genre mais ce documentaire-là est disponible sur horizon.gc.ca vous pouvez aller voir ça vous pouvez le lire par vous-même et j'aimerais ça vous rappeler que la convergence bionumérique offre de nouvelles opportunités pour modifier l'être humain notre corps notre esprit et notre comportement passez une belle journée puis gardez en tête que vous pouvez faire ça de vous-même modifier votre corps modifier votre esprit et votre comportement avant que ce soit nécessaire pour une autorité supérieure de le faire pour vous vous pouvez en prendre responsabilité aujourd'hui puis si toutes ces choses-là sont possibles par le moyen de la technologie ils sont aussi possibles par le moyen de la technologie qu'on a déjà qui est à dire aller marcher en nature pour vrai pas dans notre appartement qui stimule un environnement naturel manger des fruits et des légumes qui sont biologiques qui ne sont pas pleins de pesticides et qui poussent dans les sols en santé vous pouvez aussi voir des gens leur dire que vous les aimez les serrer dans vos bras avoir un contact humain avoir un contact avec le sol la terre mettre vos pieds sur l'herbe et tout ça pourrait vous aider à mieux dormir mieux digérer mieux respirer et profiter à 100% de votre propre biologie aussi fascinante qu'elle est bonne journée à vous tous merci d'avoir été là puis puis je vais mettre en ligne une conférence que j'ai faite justement sur l'autorégulation qui pourrait vous faire prendre conscience de tout ce qui est possible de faire avec votre biologie que vous avez déjà récemment restez à l'affût je mets ça sous peu bonne journée forgez votre mind forgez votre corps forgez votre esprit mais faites le pour vous à plus